bonjour à tous nous allons continuer par le présent montage à vous montrer l'intérêt de toutes ces vidéos sur la culture sociétale précisément dans cette vidéo ci il est tenté de vous donner un petit aperçu de chacun des modules donc ci après figure chacun de ces modules avec quelques petits extraits des petits extraits de powerpoint cette vidéo est elle même un prélude à celles qui rendront compte plus abondamment du contenu de chaque module par un passage choisi donc la classification culture sociétale repose d'abord sur le plan général dans lequel j'expose les modules que vous connaissez déjà société commerce industrie finance écologie internationale personnalité et vie pratique si l'on prend le premier module société si nous avons le module 1 nous avons ces programmes culture la société et politique cela donne un bon exemple donc des chapitres le sens de la culture les méthodes culturelles etc bon une conclusion avec humour car l'humour est toujours salvateur vous avez un portrait de charles de gaulle à la libération on apprend pour ceux qui ne le savent pas que la proie de lorraine est l'emblème du gaullisme en même temps que je crois des ducs de lorraine et puis vous avez cette très belle citation de charles de gaulle sur dans le fil de l'épée vous apprenez qu'un livre si on vous demande si vous avez lu un ouvrage de de gaulle vous répondez le fil de l'épée le fil de l'épée donc la véritable école du commandement est celle de la culture générale par elle la pensée est mise à même de s'exercer avec ordre de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire de s'élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances très belle citation culture générale ordre essentiel accessoires ça c'est fondamental dans la marée des informations il faut sélectionner l'essentiel de l'accessoire l'essentiel je le mets souvent en principe toujours même à gauche et l'accessoire à droite de voile ajoute de s'élever à ce degré où les ensembles apparaissent les ensembles apparaissent oui et bien quand on a fait le tour des questions par exemple sur la bourse et bien on a une connaissance synthétique qui permet qui s'appuie forcément sur les nuances le chicago stock exchange le new york stock exchange la deutsche bourse etc on comprend mieux les relations entre l'europe la grande l'union européenne la grande bretagne et les états unis par exemple oui 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 la phrase de de gaulle est vrai dans tous ces éléments le programme 2 la société nous avons les chapitres sur les administrations les crises alors là je redis que les économistes sont incapables de nous prévoir les crises mais après la crise ils nous expliquent bon cela fait des discussions sans fin bon donc depuis la crise de 1929 jusqu'aux crises de 2007-2008 ou la crise asiatique etc etc bon on n'en finit plus bon donc là il y a trois powerpoint qui sont un résumé de toutes les discussions qui ont eu lieu sur la dernière crise de 2007-2008 la criminalité sujet classique fort intéressant les étrangers l'étranger de camus etc les femmes vaste sujet l'inégalité la richesse et la pauvreté sujet à dynamite sociale et la jeunesse et la vieillesse c'est la condition humaine voire balzac et puis vous allez trouver par exemple dans ce module cette citation japonaise pourquoi vouloir à tout prix aller plus vite oui être plus efficace c'est dakiko shimoju la maladie qu'on appelle famille c'est une écrivaine japonaise qui a écrit ça en 2005 vous avez le livre qu'elle a fait paraître un de ses livres qu'elle a fait paraître au Japon voilà pourquoi aller à tout prix plus vite vaste belle question en tout cas dans le même module vous avez les programmes politiques il y a les chapitres généralité hommes et femmes travail territoire c'est à dire la campagne la ville la montagne etc les médias les religions et croyances et vous allez trouver cette par exemple parmi les foules de notions la victoire est aux humains ce que la lumière est aux papillons ouais on est attiré et on s'y brûle dans le module 2 commerce industrie agriculture on parle d'abord de la politique de l'état puis de l'agriculture et du bois puis il y a une synthèse sur les énergies les mines et les carrières le commerce et l'industrie c'est immense le luxe le parfum les bijoux l'informatique les transports et les pays étrangers dans la relation commerciale industrielle ou agricole avec la France par exemple alors vu l'étendue des chapitres on aborde que le programme luxe par une seule page illustrative page originale alors d'abord vous y trouverez par exemple cette phrase le pouvoir aujourd'hui c'est la création la stratégie l'influence sujet de réflexion aussi la création oui bien sûr il faut toujours être créatif y compris industriellement commercialement etc la stratégie oui 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 aussi l'influence c'est autre chose on influence par les idées par les conceptions bon l'idée d'un président de la fédération française de la couture du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode vaste fédération et j'ai placé là monsieur Hong et sa femme chinois de Hong Kong dont vous voyez au sujet du luxe l'étalage de la peinture la façon de s'habiller l'intérieur qu'ils exposent qu'ils exposent autour de la coiffure etc ce chinois est un original il avait décidé parmi tous ses copains des copains milliardaires de se singulariser en devenant un peintre voilà chacun bon sans commentaire allez pour les finances je serai un peu plus prolixe on citera des extraits de quatre programmes programme programme 1 les fondamentaux on y parle des fonds souverains c'est à dire des des outils financiers dont se servent les états pour intervenir c'est pas nouveau c'est pas nouveau bon je développe pas plus les salaires en berne parce que les sociétés préfèrent investir ailleurs que dans les salaires par exemple une société de service oui nous avons basculé dans une société de service notre société n'est plus industrielle avec des productions de biens c'est d'abord les services qui passent avant bon un économiste du FMI Olivier Blanchard expose des idées sur la concentration et bien vous l'avez en bas voilà je développe pas plus pour le moment la suprématie des actionnaires on l'a vu dans la fusion par exemple on le voit constamment mais notamment déjà dans la fusion arceleur mitale où l'état n'a pas pu intervenir bon entre la fusion de français et et d'une grande société de l'inde administrateur et manager cela pose des questions est-ce que les banquiers d'affaires sont sont les meilleurs administrateurs il y en a qui le pensent le capitalisme français qui est à caractère consanguin dans la mesure où pas loin de la moitié des droits de vote sont concentrés entre les mains de 100 personnes bon le Dow Jones c'était deux journalistes financiers Dow et John qui ont créé cet indice dont on se sert toujours parce que c'est le plus ancien la taxe sur les transactions point de fiscalité les crises financières sujet immense et pas très utile en définitive puisqu'on n'arrive toujours pas à les prévoir bon mais on peut penser en tout cas programme 3 les banques là je oui donc vous voyez que j'illustre par de l'humour aussi financier et la question existentielle vous avez tué tout le monde que faites-vous et le financier qui répond j'achète et je fais une plus-value et c'est le financier pas de morale rien que le capital caricature mais avec fond de vérité et en bas vous avez pour l'économiste du FMI là cette affirmation éviter la concentration des droits de propriété entre peu de mains certainement programme 4 la bourse vous y trouvez cet extrait le journaliste appelle la bourse foire aux vanités un journaliste a sorti cette expression la foire aux vanités alors quand on va au fond des choses la foire aux vanités est un roman anglais de l'écrivain William McEspice Takerey paru en 1846 qui critique la société anglaise du paraître de la grandeur de la vanité la foire aux vanités la foire aux vanités la foire aux vanités expression à retenir la bourse en serait une foire aux vanités le programme 5 de la comptabilité à la fraude et bien la matière financière a des rapports sérieux avec la comptabilité bien sûr comme tant d'autres mais elle a des rapports aussi avec l'écologie de plus en plus les produits financiers sont liés à un but écologique et puis j'ai d'autres notions sur l'étranger et la fraude le programme 6 de l'histoire à or et métaux l'histoire financière mérite toujours un grand intérêt l'inflation on l'a de nouveau donc en France institutions les monnaies et les or et métaux nous devons maintenir notre dynamisme économique c'est bien plus important que la devise c'est de nos 5 aussi économiques de Tony Blair module 4 si nous passons donc au module 4 écologie nous avons les programmes suivants les grandes questions l'énergie les espèces animal et végétal les institutions les milieux les pollutions en nuisance au fléau et la restante de la nature et risques naturels vu l'étendue du chapitre nous ne développons que le programme 5 milieu à titre indicatif toujours pareil donc le programme milieu va parler de l'atmosphère des forêts c'est immense les lacs et fleuves les mers et océans les mines et carrières les montagnes les villes et les autres milieux et vous y trouverez par exemple Pierre Charbonnier auteur d'une histoire environnementale des idées politiques livre certainement intéressant vous l'avez à côté Pierre Charbonnier 464 pages il faut presque un mois pour lire ça si l'on a le module 5 international le programme est divisé comme vous le voyez là à travers toutes les nations du monde entier je développe la Chine si l'on a le programme 9 la Chine généralité armée, culture, droit, économie, environnement, étranger, histoire, Hong Kong, personnages politiques, etc. et vous y trouvez l'affirmation du président chinois c'est la Chine il ne peut y avoir qu'un soleil il ne peut y avoir qu'un soleil au monde sous-entendu la Chine l'empire du soleil levant donc si l'on a le module personnalité je les ai classés suivant leur domaine d'intervention et je vais prendre le programme 4 je vais faire un extrait du programme 4 personnalité exceptionnelle que j'apprécie beaucoup donc il s'agit de Wangarima Thaï donc vous voyez un tableau ici représentatif qui a dit des choses une femme prix Nobel de la paix à quoi bon protéger une montagne dont personne ne croit plus qu'elle abrite Dieu Wangarima Thaï c'est au sujet du Kilimanjaro ça, au Kenya voilà oui, quand on ne croit plus en rien oui elle a dit aussi cette phrase que là où il y a de la forêt il y a de la démocratie sujet original pour la vie pratique maintenant j'ai des questions que j'ai jugées prioritaires la santé par exemple l'habitat, la communication, les loisirs, le tourisme et les transports donc pour les prioritaires nourriture, santé il y a des notions qui sont originales dans l'abondante documentation que l'on a sur ces questions là il y a toujours des idées qui nous échappent le programme 3 communication j'ai rangé le logement parce que je ne sais plus trop pourquoi maintenant il y a des questions de communication avec des administrations sans doute pour avoir des logements l'énergie et les objets ah oui, le programme 2 habitat j'ai cité Xavier Neil, fondateur de Free dans la vie on a besoin d'une maison, d'une voiture après, soit on achète des oeuvres d'art et on les regarde soit on a envie que ça aide les gens Xavier Neil, fondateur de Free programme 4 loisirs la citation de Zévenil là est fort intéressante bon, une maison, une voiture, bon c'est vrai, on n'a pas besoin, on a qu'une bouche aussi, pour manger programme 4 loisirs, le cinéma, je suis passionné de cinéma j'écris un bouquin de 350 pages qui classe un très grand nombre de films voilà parce que Netflix, ça ne m'en va pas du tout on y trouve de tout beaucoup de médiocrités il y a beaucoup de films qui ne volent pas très haut mais il y en a qui sont des chefs-d'oeuvre et il y en a de très bons aussi bon, le livre, la musique, le jardinage, la généalogie, les parfums, les cosmétiques et puis tout ce que je n'ai pas pu ranger ailleurs le programme 5 tourisme ah ben, j'ai une chronique sur les grands cafés et d'autre part, sur les sites, sur certains sites et certains pays touristiques on y trouve des choses originales aussi avec, pour les cafés, vous y trouverez dans ce programme Sartre, le grand philosophe français, a fait descendre la philosophie dans les cafés oui, 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 oui et puis deuxième citation Georges Steiner voit dans les cafés une des institutions les plus spécifiques de l'Europe ah, ça c'est original pas de café ancien en Moscou il y a un café Pouchkine qui est ancien bon, bon, je ne peux pas dire plus ça très peu en Angleterre, aucun en Amérique du Nord donc c'est, pour Steiner qui est un spécialiste quand même évidemment, c'est une affirmation vraie sur les transports sur les transports l'avion, le train, la voiture voilà les chapitres Herbert Dys, nouveau patron Volkswagen depuis 2018 a dit, l'ère des constructeurs de voitures classiques est révolue maintenant c'est une idée qui se sait avec la voiture électrique, la voiture à hydrogène, etc. on verra, bon et Henry Ford a écrit un livre qui mérite d'être connu Today and Tomorrow Henry Ford, son principe était just in time c'est-à-dire, voilà, une vérité économique et financière la livraison du bon produit au bon moment ouais, le bon produit au bon moment c'est fantastique et en quantité adéquate, ça va de soi si j'ai besoin de 10 saucissons oui, parce que j'ai des invités grands amateurs de saucissons ou j'appartiens une confrérie du saucisson et ben, voilà, en quantité adéquate voici la fin de ce, cette vidéo sur la classification que je sois chétale nous retombons sur le plan général de tous ces modules et nous venons de baguenauder, baguenauder il y aura des choses à dire sur ce terme aussi baguenauder à travers ce plan pour donner une idée de sa richesse y compris à Hong Kong, ce grand financier, ce milliardaire qui prétend trouver un sort de la vie à la peinture il a raison pour ça sans doute mais ceci pour se distinguer surtout des gens qui sont comme lui voilà, ça rejoint Frider Burda dont on a parlé plus haut c'est héritier de fortune qui a préféré faire des expositions au centre Beaubourg ainsi que créer des musées dans son pays en Suisse voilà et bien nous redisons simplement que cette vidéo est un prélude à celles qui rendront compte plus abondamment du contenu de chaque module car je vous offre une progression lente mais progressive une progression progressive voilà pour pour aborder pour vous donner pour vous donner une idée de chaque module voilà ceci sur la nébuleuse du cheval toujours ce ciel étoilé et bien en souhaitant que toutes ces étoiles viennent consoler votre esprit aussi dans les discussions que vous aurez aussi avec d'autres personnes voilà je vous dis au revoir et à bientôt sans aucun doute au revoir à tous Sous-titrage FR ?